Vous écoutez l'Histoire secrète de l'Outaouais, une série sur le patrimoine culturel de la région 07. Pour souligner ces 40 ans d'existence, Culture Outaouais nous a donné le mandat de réaliser une série documentaire pour que les citoyens de la région et d'un peu partout connaissent mieux notre patrimoine culturel. Et même si l'équipe de Transistor est composée de fiers citoyennes et citoyens de la région qui sont engagés dans la culture d'ici, on a appris un tas de choses étonnantes sur les artistes et les œuvres qui ont marqué la région. En gros, on vous a trouvé des histoires oubliées ou méconnues qui valent la peine d'être découvertes ou redécouvertes. Bonne écoute. André, quand on s'est lancé les deux dans cette série, c'est drôle parce qu'on a consulté le même livre sans se le dire, L'autre Outaouais de Manon Leroux. Oui, non, mais c'est vraiment un de mes livres favoris. Je ne sais pas pour toi. Vraiment. Puis, en feuilletant le livre, justement, récemment, je suis tombé sur une petite section à la fin, sur une chanson, puis je ne l'avais jamais remarqué, c'est sur les Chapeau Boys. Puis là, tout de suite, ça m'a interpellé parce que, d'un, j'ai grandi en Outaouais, de deux, j'aime l'histoire, puis ça, c'était complètement inconnu, tu sais. Surtout qu'en Outaouais, ce n'est pas particulièrement reconnu pour le patrimoine musical ou pour, je ne sais pas, des chansons qui nous représentent. Ben non, c'est ça. On a l'us du fou, évidemment, mais à part de ça, non, mais pour vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc là, qu'est-ce qu'on fait quand on se sent interpellé par un élément dans un livre, Julien, qu'est-ce qu'on fait? On va sur Google. J'aurais pu aller sur Google, mais j'ai fait mieux. Je suis allé voir l'auteur. Ce que j'aimerais, c'est que tu commences par te présenter. Manon Leroux, historienne, auteur du livre L'Autre Outaouais, guide de découverte du patrimoine. Il y a une annexe à la fin de ton livre. Est-ce que tu pourrais te rendre à cette annexe sur la chanson qui nous intéresse? Ben, dans toutes les recherches que j'ai faites pour mon livre, la chanson de Chapeau-Boys m'est apparue vraiment comme une espèce de joyau, une surprise, quelque chose qui avait rayonné hors de l'Outaouais, mais dont les francophones ne savaient rien du tout. Puis je me suis fait plaisir en demandant à mon père de la traduire. Ça commence comment, en français? En français, c'est... Pas besoin de chanter, hein? Non, ben, je peux essayer. T'as assez plate si je chante pas, en fait. Je vais essayer. Ah, je vous dis que j'aime ben rire Patrick-Greg comme un homme, moi j'habite à Chapeau, qui est connu tout partout. Pour chanter pis danser, s'amuser comme des fous, les petits gars de chapeau donnent leur place à personne. Je m'appelle Jean-Philippe Goupil. Je suis un musicien de la région de l'Outaouais. Mais je m'intéresse beaucoup à la musique folklorique, que ce soit traditionnelle canadien-français ou encore américain ou européen. Je t'ai demandé d'apprendre la chanson des Chapeau-Boys. Avant que je te demande, que je te parle de cette chanson-là, en avais-tu déjà entendu parler? Moi, j'avais jamais entendu parler de la chanson de Chapeau-Boys. Mais, en fait, j'étais vraiment heureux que tu me demandes d'apprendre cette chanson-là, parce que c'est complètement dans mes cordes. On n'est pas conscient de toute cette culture-là, qui est, je dirais, identique à la nôtre. Identique à la nôtre, mais en anglais. Tu sais, Julien, il y a une région en Outaouais qui s'appelle le Pontiac. Puis, c'est une région où certaines personnes de Gatineau ne vont jamais aller, en fait, de toute leur vie. Puis ensuite, pour aller dans le Pontiac, il y a juste un moyen, c'est la route 148. Donc, quand on prend la 148 et qu'on va tout au bout de la 148, il y a une île, après deux heures de route. C'est l'île aux allumettes. Puis, sur cette île-là, il y a le petit village de Chapeau. Et c'est de là que vient la chanson Les Chapeau-Boys. Bon, la chanson Les Chapeau-Boys, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça raconte? C'est une histoire de chantier. C'est une chanson, en fait, qui raconte l'histoire de Pat Gregg. Pat Gregg, c'est un Irlandais, puis il part avec sa bande, qui sont tous Irlandais, d'ailleurs. Et ils vont travailler dans les camps de bûcherons. Et essentiellement, pour te résumer, ils sont les plus joyeux. Ce sont eux qui ont le plus de fun parce qu'ils sont des gars de Chapeau. C'est pas mal le thème de la chanson, si tu veux. Ça m'a l'air d'une toune assez classique de bûcherons, de camps de chasse. Pourquoi on s'intéresse à cette pièce-là plus qu'aux autres du répertoire? C'est une bonne question. Pour y répondre, la personne la mieux placée, c'est Sheldon Pozen. My name is Sheldon Pozen. I'm a folklorist. Parce que cet homme a écrit un livre complet sur la chanson. I'm happy here. We can be over here. Je l'ai rencontré chez lui. C'est avec Julien. Changement de décor et d'époque. L'histoire de Sheldon Pozen commence au festival Mary Poza. Je sais pas si ça dit de quoi. Mais ça sonne comme un grand festival californien avec plein de vedettes. Oui, c'est ça. Mais en Ontario. En fait, c'est un festival qui a été fondé en 1961. Puis à peu près toutes les grandes vedettes de l'époque folle qui sont passées par là. Oui, le revival. Oui, Johnny Mitchell, Pete Seeger, Leonard Cohen, Bob Dylan, Gilles Vigneault. Non, Gilles Vigneault était là pour vrai? Oui, 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 vraiment. Donc, des grandes vedettes. Mais dix ans après sa fondation, je veux dire, le festival arrive à un genre de crise existentielle. Tous ces gens-là ne sont plus des petits troubadours qui se promènent d'un endroit à l'autre. C'est vraiment le gros show business qui est en arrière. Donc, où trouver de la vraie musique traditionnelle? Et c'est là que Sheldon Pozen arrive en scène. En 1974, il est engagé par le festival Mary Poza pour trouver des nouveaux artistes à inviter. Il était comme dépisteur pour le festival. Un genre de dépisteur, oui. C'était exactement ça. Alors Sheldon, on lui dit, ben va dans le coin de Huntsville. Et là, ben, il ne trouve rien. Just go across the park and you'll find people. Il traverse le parc Algonquin. Et là, il va d'un village à l'autre. Et partout où il va, on lui dit, ben désolé, le dernier vieux qui connaissait encore des chansons, il est mort la semaine passée. Je veux dire, pas de chance. Il a continué son chemin, toujours plus loin. Il a traversé la rivière des Outaouais. Et là, tout à coup, il arrive à l'île aux allumettes, dans le village de Chapeau. Alors Sheldon Posen, il arrive à Chapeau, il débarque dans une taverne, taverne qui s'appelle chez Fred, qui est vraiment la taverne de la place, l'endroit où se rencontrer. Où faire la party. Oui, exactement. Donc, il rentre, il voit un violonneux. Déjà, bon, ça recommence bien, je veux dire. Et là, il demande à l'homme qui est derrière le bar, qui était Fred Meyer, le fameux propriétaire du bar chez Fred. Et il lui dit, je cherche des gens qui chantent. Est-ce qu'il y en a ici? Et là, Fred lui répond, vous en voulez combien? Wow! Alors là, rapidement, il trouve un chanteur qui ramène à Mariposa, c'est Lloyd Gavin. Mais surtout, Sheldon Posen découvre un endroit où les gens se chantent encore des chansons comme dans le bon vieux temps, c'est-à-dire dans les cuisines, dans les fêtes, le soir à l'hôtel. Et quand quelqu'un commençait à chanter, ce qui est fabuleux, c'est que tout s'arrêtait. Sheldon avait vraiment l'impression à ce moment-là d'avoir découvert un endroit qui était tout à fait unique. C'est comme si l'île aux allumettes était suspendu dans le temps. Un peu, tu sais. C'était comme un recoin oublié. Puis on leur avait pas dit de changer les pages du calendrier, tu sais. C'est de même. Ah, mon petit Fred Pellerin, va! C'est cette région magique que Sheldon Posen découvrait au milieu des années 70. Et quand il a commencé à faire des études en folklore, quelques années plus tard, naturellement, pour lui, c'était à Chapeau qu'il fallait retourner. Alors là, Sheldon, il fait le travail du folkloriste. C'est-à-dire qu'il faut aller de maison en maison avec une enregistreuse. Puis il faut demander aux gens de chanter des chansons. Ça fonctionne quand même assez bien à Chapeau. Il va finir par récolter environ 150 chansons. Puis il va faire des découvertes incroyables. Par exemple, une chanson de la guerre civile américaine qui s'est transmise oralement d'une personne à l'autre jusqu'à Chapeau, Québec. Donc il fallait aller à Chapeau pour entendre parler de la guerre civile. Non, mais c'est vraiment comme si on avait conservé des éléments archéologiques dans des conditions vraiment parfaites. Oui, mais c'est dans la mémoire des gens, tu sais. Mais là, il y a un problème qui s'est posé. Parce que Sheldon voulait entendre toutes les chansons que les gens connaissaient. Mais partout où il y allait, on voulait juste lui chanter toujours la même puis toujours une seule chanson. C'était... Les Chapeau-Boys. Les Chapeau-Boys. Tout à coup, il y a un déclic, puis il se dit, mais si c'était ça, justement, le sujet de ma recherche. Alors là, il s'est mis à chercher à fond sur les Chapeau-Boys. I'm a jolly young fellow, Pat Gregg is my name. I live at the chapel, that village of fame. For singing and dancing and all sorts of fun, sure the boys of the chapel cannot be outdone. A while on your patience I begged to intrude, we hired with Fitzgerald, he's agent for Booth, to go up on Black River, so far, far away, to the old Caldwell farm, to cut and make hay. À force de rencontrer les gens, Sheldon, il s'est rendu compte que les Chapeau-Boys, ben, c'est pas tout à fait une chanson ordinaire, hein. C'est l'histoire d'abord d'un gars, Pat Gregg, c'est comme lui le narrateur ou celui qui chante. Ben, ce Pat Gregg-là, c'est un homme qui a véritablement existé. Sheldon, il a été capable de le vérifier, ça. Qu'est-ce comme un récit, finalement. C'est vraiment son récit, tu sais. Puis après, il y a plein de trucs qui sont vérifiables. D'abord, il donne la date de départ de l'expédition, le 11 juillet. Il parle de ses camarades qui montent au camp avec lui. Ned Murphy, Gerard, Bob Humphrey. Puis là, il va retracer l'itinéraire. Puis même, de nos jours, je veux dire, tu peux prendre Google Maps. Puis aller refaire le trajet. Oui, prendre une carte, puis suivre les Chapeau-Boys à la trace d'un endroit à l'autre. Fort William, ça existe vraiment. Oiseau Rock, bien, c'est une paroi rocheuse sur le bord de la rivière de l'Outaouais. Et ensuite, il nomme tout ce qu'il a mangé durant son expédition. Je veux dire, du rose beef, du mouton, des nouvelles patates, du pouding au riz, de la tarte aux pommes, tout ça mangé à l'hôtel Russell. Puis ensuite, il parle des arbres immenses qu'il rencontre, la drave au printemps. Et la chanson va se terminer avec une belle pirouette à la fin d'une façon admirable avec le cuisinier du camp qui s'endort tranquillement parce que le cuisinier, c'est toujours le premier levé, évidemment, dans un camp de bûcheron. Et là, les gars de Chapeau, ils se disent « Wow, bien joué! On est quand même une belle gang, hein? C'est le temps de faire notre prière et de faire un petit dodo. » So now to conclude and to finish my song I really believe I have kept you too long Our cook's getting sleepy He's nodding his head So we'll all say our prayers, boys And roll into bed Thank you You might be able to use it, who knows? Donc c'est vraiment comme un carnet de voyage On suit le récit de Pat Craig dans son voyage C'est vraiment ça Puis ce qui est extraordinaire c'est que cette chanson-là elle est vraiment précise On connaît tous des chansons au clair de la lune Des chansons un peu floues On pourrait le dire comme ça Mais celle-là, elle nomme des lieux et des endroits qui sont réels Mais non seulement ça c'est que la chanson, elle est très précise mais elle s'est retrouvée à des endroits extrêmement éloignés de Chapeau On l'a retrouvée dans des camps de bûcheron en Nouvelle-Angleterre En Ontario, au Québec, un peu partout Des gens qui assez probablement ne connaissaient pas Pat Craig ou ne connaissaient même pas Chapeau, je crois mais connaissaient cette chanson-là Donc il y a un peu quelque chose d'universel dans la joie de ces fanfarons-là qui sont les Chapeau-Boys Ça fait que la chanson est devenue un genre d'hymne national comme une carte de visite pour toute la région et ça, c'est particulièrement important dans une région qui revendique sa différence qui dit qu'elle n'appartient pas tout à fait à l'Ontario ni au Québec Il n'est pas tout à fait au Québec Ben oui Puis ça, c'est une chose que Manon Leroux m'a expliquée justement Jusqu'à récemment en fait, pour les gens du Pontiac eux, ils n'habitaient pas le Pontiac ou l'Outaouais ils habitaient la Ottawa Valley C'est la vallée de l'Outaouais Puis les deux rives de l'Outaouais c'était une région C'était pas deux régions Donc, il y a plein de gens qui habitaient d'un côté mais qui avaient grandi de l'autre côté qui s'étaient mariés avec quelqu'un qui venait de l'autre côté Il y a des villages qui, quand on est sur l'île aux Allumettes on a un lien beaucoup plus fort avec Pembroke qu'avec Hall C'est compréhensible Puis dans le fond, là Si les gens ont adopté les Chapeau Boys un peu comme leur hymne national c'est parce qu'ils sentaient que cette chanson-là parle d'eux C'est avec Julien Sheldon a lancé son livre sur les Chapeau Boys en 1988 C'est-à-dire il y a 30 ans Puis c'est un livre qui s'appelle d'ailleurs pour singing and dancing and all sorts of fun OK, c'est comme dans la toune C'est comme dans la toune, exactement Puis à l'époque la taverne chez Fred existait encore à chapeau On pouvait entendre encore de temps en temps l'écho de la chanson les Chapeau Boys résonner, tu sais Avant que la taverne brûle Oui, c'est ça Avant que la taverne brûle Mais de nos jours qui porte encore cette chanson-là? Est-ce que c'est encore chanté? Bien, j'ai essayé de le savoir puis je me suis rendu à l'île aux allumettes avec le chanteur Jean-Philippe Goupil On est allé rencontrer celui qui est peut-être un des derniers gardiens de la chanson On est allé rencontrer M. Brian Adam Je m'appelle Brian Adam Je demeure ici à l'île aux allumettes dans la belle province de Québec Lui est connu dans la région pour connaître la chanson de Chapeau Boys par cœur puis l'avoir chanté un peu tout au long de sa vie Quand il était jeune Brian Adam faisait partie d'une poignée de personnes qui connaissaient tous les couplets de la chanson par cœur puis ça, c'est déjà quelque chose d'exceptionnel parce que des couplets il y en a onze Ah oui Puis c'est une chanson qui n'a pas de refrain Aïe Est-ce que c'était une chanson que tout le monde connaissait à l'époque? Tout le monde connaît pas les chansons totalement Mais dans notre région ils reconnaissent le nom de la chanson Ils connaissent le nom de la chanson Puis de Chapeau Boys ça faisait partie de quel répertoire comme si un chanteur ou un chansonnier ou un musicien chantait cette chanson-là il faisait quel genre de musique cette personne-là? Les Chapeau Boys c'est une chanson de tradition orale donc elle est transmise d'une personne à l'autre De bouche à oreille De bouche à oreille puis ça fait en sorte qu'on peut se souvenir de chaque personne qui nous a enseigné la chanson On peut se rappeler de l'endroit où on l'a apprise de l'époque C'est un peu un grand nostalgique Et je pense que je suis un peu différent de l'autre Je suis sentimentale sur la perdition de notre histoire et de notre culture Pourquoi Brian Adam tient tant à garder cette chanson puis à la faire découvrir encore? C'est parce que c'est un peu un grand nostalgique Il est sentimental Il ressent bien que cette chanson-là le rattache lui personnellement au passé C'est ça qui rend la chanson extrêmement authentique C'est un peu comme un livre d'histoire C'est un peu comme une séquence vidéo de l'époque Mais si on se remet en contexte, Julien C'était pas tout rose à l'époque Les Canadiens français puis les Irlandais ont bien connu les camps de bûcherons qui étaient à peine salubres les journées interminables dans le bois les salaires anémiques les contremaîtres qui étaient toujours un peu sans pitié puis véreux qu'on pourrait dire Mais pourtant, dans cette chanson-là qui est comme un vestige du passé il n'y a pas un mot sur les misères de l'époque C'est joyeux C'est joyeux Puis c'est peut-être pour ça que les Chapeau Boys ont traversé le temps qu'on se souvient encore 250 ans après l'époque de Pat Gregg C'est comme une vision du passé qu'on aime C'est un passé glorieux où les gars de Chapeau sont forts, sont braves et ils ont du plaisir n'importe quand L'autre ennui c'est que ce n'est pas une chanson qui se chante si bien que ça de nos jours Par exemple il y a deux fois l'utilisation du mot « squaw » dans la chanson et évidemment avant on utilisait ça pour désigner les femmes autochtones mais de nos jours disons qu'en français comme en anglais c'est un peu péjoratif c'est un peu péjoratif il y avait des spectateurs sa femme, ses filles les gendres les petits-enfants Brian avait de la bière pour tout le monde peut-être pas pour les petits-enfants parce que les occasions de parler des chansons de parler du bon vieux temps se présentent pas si souvent c'est difficile pour tout le monde de retenir ces choses comme ça c'est ma histoire c'est ma histoire et il y avait vraiment quelque chose à ce moment-là c'était incroyablement solennel c'était authentique c'était très authentique puis lui il chante ça tout seul avec sa parlure aussi moi j'ai appris la chanson je suis allé sur internet j'ai tapé le titre j'ai trouvé les paroles j'écoutais un YouTube ou deux puis je partais avec ça mais lui il l'a entendu ça fait très longtemps il l'a appris à l'oreille il a ramassé des bribes de paroles ici et là il a construit la chanson du début à la fin comme ça fait que là il y a toute sa manière de dire chaque ligne qui n'est pas identique à moi ce que j'ai imprimé venant d'internet c'était tellement un moment spécial juste avant qu'on parte Brian il nous a pris puis il nous a amené à sa voiture il voulait qu'on entendre le CD qu'il a enregistré pour ses petits-enfants où il a enregistré plusieurs chansons dont les chapeaux boys ça montre comment c'est important pour lui c'est sûr Julien aujourd'hui on peut apprendre n'importe quelle chanson sur internet je veux dire on va sur YouTube on trouve des partitions c'est assez facile mais je pense que ce que Brian essayait de nous dire c'est que les chansons qui sont transmises oralement d'une personne à l'autre depuis des temps immémoriaux ces chansons-là elles sont extrêmement précieuses puis ont quasiment une dimension sacrée alors qu'est-ce qui rend la chanson les chapeaux boys si spéciale si unique bien d'après moi c'est parce qu'elle nous ramène à un temps où au lieu d'écouter une série télé ou au lieu d'écouter un podcast bien on racontait nos vies en chantant merci André ça fait plaisir I hope we'll have luck and on that we rely the drive will be out by the 11th of July and if we're all spared to get down in the spring we'll make the old hall at the chapeau to ring I think I'll conclude and finish my song I hope you won't mind me for keeping you long our cook's getting sleepy he's nodding his head so he'll say all our prayers and roll into bed L'histoire secrète de l'Outaouais est une série produite par Transistore Média en collaboration avec Culture Outaouais cet épisode a été réalisé par André Martineau découvrez d'autres histoires secrètes du patrimoine culturel de l'Outaouais sur lafabriquulturel.tv et dans toutes les applications de balado en 1973 de l'Outaouais